Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinales et donc suite à la séance d'hier qui a vu l'ouverture ici d'un gros gap baissier et la réintégration ici d'une zone supérieure à 5248 points, et bien on se stabilise ici juste au dessus de cette zone. Alors le signal baissier est quand même assez important, on était ici sur une évolution haussière, on a cassé ici la zone de support qui définissait la tendance d'ensemble. Le fait ici que l'on ait une impulsion baissière avec un petit rebond qui se stabilise, mais sur des niveaux largement inférieurs, montre qu'il y a réellement une rupture ici de la dynamique et que l'on est potentiellement ici sur un retournement de tendance. Alors d'un point de vue global, on est ici sur une sortie de cette dynamique et par rapport à l'intégralité ici de l'amplitude de cette dynamique, et bien on est venu tester le retracement à 23,6% de Fibonacci, qui a provoqué ici un rebond et une phase de stabilisation. Donc d'un point de vue maintenant un peu plus court terme, ce test des 23,6% suivi d'une temporisation ici et d'une neutralisation, montre que l'on est potentiellement sur une sortie dynamique, mais qui débouche ici sur une phase neutre, c'est-à-dire sans pour l'instant de retournement. Par contre en cas de rupture ici de cette zone des 5233 points, donc premier retracement de Fibonacci, et bien on aurait là un vrai signal de consolidation, voire de retournement si cette consolidation se poursuivait. Du point de vue des indicateurs techniques, on matérialise ici le rebond technique. On voit que les histogrammes du MACD ici étaient fortement négatifs. On a un retournement qui s'opère depuis la dernière bougie, ici en unité de temps H4, de la séance d'hier. Du point de vue du RSI, on était ici sur une trajectoire de sortie de la zone de surachat. On se stabilise juste au-dessus ici de la zone de survente. Donc pour l'instant, on est sur un rebond technique d'une tendance que l'on peut considérer ici comme baissière sur l'horizon court terme. Par contre, le fait ici qu'on ait eu changement avec impulsion ici, contact sur la bande de Bollinger inférieure, contact appuyé, puisqu'on s'écarte ici fortement de cette bande de Bollinger. Et réintégration ici, mais toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle, laisse à penser qu'on est rentré durablement ici dans une dynamique plutôt baissière. Et ce que l'on peut constater pour cette séance, c'est que c'est la zone des 5 312. Je vous en avais déjà parlé hier, qui sera assez importante si les cours continuaient ici à monter. Puisque nous avons donc cette zone qui était précédemment ici une résistance, qui avait été testée avant d'être validée ici comme support. On voit ici la réaction aussi sur cette bougie. Et c'est vraiment ce niveau ici, si les cours continuent à monter, qui nous donnera plus d'informations sur une éventuelle poursuite du mouvement baissier. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la moyenne mobile 20 exponentielle va aujourd'hui converger vers ce niveau. Donc si on arrive à franchir cette zone horizontale et cette moyenne mobile 20 exponentielle, le signal sera, le signal de baisse, sera affaibli. Par contre, si on reste ici sous cette zone, on aura potentiellement ici un rebond technique, mais d'une dynamique qui reste fortement baissière. A l'inverse, si les cours ici reviennent sur, dans un premier temps, les 5 248, puis ici les 5 233, 34, et bien en cas de rupture ici de cette zone, il faudra aller chercher un objectif sur le prochain retracement de Fibonacci, la zone à 38.2, qui se situe ici à 5 104 points, avec la zone intermédiaire ici des 5 175. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique matinale. D'un point de vue macroéconomique, nous n'aurons pas de statistiques majeures ce matin. Cet après-midi, du côté des Etats-Unis, nous aurons à 13h30 des chiffres de l'immobilier, suivi à 15h du conference board, qui sera du côté des Etats-Unis. du côté de la Nouvelle-Zélande, à 21h, heure locale, heure française, nous aurons une décision de la Banque Centrale de la Nouvelle-Zélande concernant l'évolution de ces taux d'intérêt. Ceci peut intéresser tous ceux qui sont placés sur cette paire de devises. Voilà donc pour ce point matinal. Passez de bons trades. On se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicotet.com. Sous-titrage Société Radio-Canada